Générique Bienvenue dans l'esprit d'actu, le Coran expliqué aux jeunes est le titre du dernier livre de Rachid Benzin qui est mon invité aujourd'hui. Alors bonjour Rachid Benzin. Bonjour Saïd. Alors vous êtes l'auteur de cet ouvrage, le Coran expliqué aux jeunes. Alors ce n'est pas un livre apologétique, pourquoi cet ouvrage ? J'ai voulu faire ce livre d'abord parce que j'aurais aimé trouver un tel livre lorsque j'avais 15 ans. Comme chacun d'entre nous, nous avons irrité de la foi musulmane et j'ai eu un certain nombre de questions auxquelles je ne trouvais pas de réponse. Ensuite, ce livre est né aussi à partir des conversations que j'ai eues avec mes étudiants pendant des années ou face à un auditoire lors de mes conférences et souvent les mêmes questions revenaient. Qu'est-ce que le Coran ? Qu'est-ce que vous entendez par parole de Dieu ? Quel est son contexte d'énonciation ? Quel type de croyance était disponible ? Que sait-on du prophète de l'islam réellement et comment cette parole est devenue un texte ? J'ai voulu répondre à toutes ces questions dans ce livre en essayant de proposer, à partir des éléments de la tradition islamique qui sont souvent méconnues, mais aussi à partir de la recherche contemporaine universitaire qui s'appuie à la fois sur l'anthropologie, l'histoire et les sciences du langage. Ce n'est pas un discours apologétique dans le sens où il n'y a rien à défendre. Le Coran n'a pas besoin d'être défendu, il a besoin d'être lu, il a besoin d'être analysé. Alors vous affirmez que lorsque la parole musulmane commence à être proclamée et entendue au 7e siècle, ce n'est pas à proprement parler une parole musulmane, mais surtout une parole de l'Antiquité tardive. Ça veut dire quoi exactement ? La parole coranique n'est pas une parole musulmane dans le sens où lorsqu'elle s'adresse à ces gens du 7e siècle, ce ne sont pas encore des musulmans. Le Coran, lorsqu'il s'adresse à cet auditoire-là, ne dit pas « Oh vous, musulmans ». Il dit « Oh vous, les croyants ». Et comment le Coran définit-il les croyants ? Si on prend par exemple la surate de Al-Baqara au verset 62, le Coran parle des juifs, il parle des nazaréens, il parle des sabéens, de ceux qui croient en Dieu au jour dernier et qui font le bien. Voilà la manière dont le Coran tente de définir les croyants. Ce verset-là dont je vous parle nous donne des indications sur le contexte premier de l'apparition du Coran, ce que les historiens appellent l'Antiquité tardive, c'est-à-dire cette période qui va de 300 à 800 de notre ère. C'est une période de syncrétisme religieux. Il y a de la porosité entre ces différents types de croyances. Et parmi les croyances que le Coran va rencontrer, avec lesquelles il va entrer en conversation, et même parfois, je dirais, de manière vraiment très polémique, vous avez le judaïsme, vous avez certains courants, je dirais, du christianisme hétérodoxe, par rapport à celui de Byzance. Vous avez la religion ancienne des Arabes dont parle souvent le Coran, mais vous avez aussi le manichéisme et le zoroastrisme. Finalement, la parole coranique ne deviendra proprement musulmane qu'à travers sa réception dans l'histoire. Et pour terminer, je dirais que c'est seulement à la fin du premier siècle de l'islam que ce mouvement de croyants, qui contient à la fois des juifs, des chrétiens et autres, et c'est nouveau converti à la parole coranique, en pleine expansion, va évoluer vers une religion distincte qui va devenir l'islam. Et ces adeptes deviendront musulmans, mais pas avant. Donc c'est bien après la mort du prophète. Alors vous appelez à faire la distinction entre la figure historique du prophète et la figure prophétique. Mohamed a deux dimensions. Une dimension historique, c'est-à-dire l'homme tel qu'il a existé. Cette dimension est très difficile à saisir, même pour l'historien, dans la mesure où nous avons très peu d'éléments. Et même le Coran parle très peu du prophète de l'islam, son nom n'est cité que quatre fois. À côté de cela, vous avez le Mohamed, le prophète, que l'on peut trouver dans la Syrah, par exemple la Syrah d'Ibn Hicham élaborée au IXe siècle. C'est une description qui relève de la foi et qui s'adresse à l'imaginaire des croyants. La Syrah dans son ensemble est plus un véhicule de l'histoire, du salut de l'histoire musulmane, qu'une histoire scientifique sur les débuts de l'islam ou sur le prophète de l'islam. Autrement dit, elle nous renseigne moins sur ce qu'a été Mohamed que sur la société qui a écrit cette histoire au IXe siècle. Il ne faut pas oublier que la Syrah au IXe siècle répond d'abord aux besoins de la nouvelle communauté croyante, qui sont des néo-convertis. Elle répond à leurs besoins religieux et spirituels, mais elle participe aussi d'un projet littéraire et politique dans la mesure où elle participe d'un sunnisme en cours d'élaboration au VIIIe et au IXe siècle, qui va poser comme fondation les pratiques du prophète de l'islam, comme exemple à suivre pour les nouveaux convertis qui sont les nouveaux musulmans. Alors il y a un chapitre très intéressant sur la parole de Dieu. Vous affirmez justement que pour cette parole, pour que la parole de Dieu soit révélée aux hommes, elle passe par des langues humaines forcément imparfaites. Est-ce qu'il faut en déduire justement qu'on ne peut pas accéder directement à la parole de Dieu ? L'expression parole de Dieu relève d'abord du champ théologique. Cela veut dire pour le croyant que Dieu se manifeste, que Dieu lui parle à travers l'histoire. Cette parole, fustelle même de Dieu, nous est accessible uniquement à travers le langage humain, c'est-à-dire des mots humains, des paroles humaines qui relèvent de la contingence et le langage lui-même est limité. Ensuite, même la théologie musulmane la plus classique admet qu'il y a une distance entre le Coran en tant que parole même de Dieu, écrit sur une table céleste, et le texte que nous avons. Il y a inévitablement une tension dans les religions du livre entre le texte et la parole absente de Dieu. Maintenant, si on regarde cette expression de parole de Dieu d'un point de vue linguistique, c'est-à-dire au niveau des sciences du langage, on constate que la parole ne peut pas être le texte. La parole ne peut jamais être figée. La parole ne doit pas être confondue avec sa trace consignée écrite. L'écriture, quelle qu'elle soit, est une trace. Cela veut dire que le Coran est une trace de la parole qui nous donne comme horizon la parole. D'ailleurs, il y a dans le Coran un verset qui est très intéressant, et qui dit que si tous les océans et toutes les mers étaient de l'encre, il serait insuffisant pour épuiser la parole de Dieu. Alors, vous concluez en rappelant que l'adhésion à une foi passe par une réappropriation intellectuelle qui passe inévitablement par une remise en cause. Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir l'audace d'interroger l'héritage dont nous sommes dépositaires, quitte parfois à entrer en rupture avec lui pour l'emmener ailleurs. Pour moi, c'est être fidèle à l'esprit même du Coran que de poser un certain nombre d'interrogations. Car pour moi, en tout cas, le Coran n'est pas un texte figé. C'est une parole adressée, c'est une parole vivante, c'est une parole qui interpète le lecteur et qui demande qu'on lui réponde. C'est vrai que poser des questions, parfois, peut ouvrir des portes vers l'inconnu, et cela peut être inconfortable. Je le reconnais. En vous disant cela, j'ai une pensée particulière pour un de mes grands maîtres, Mohamed Harkoun, qui m'a encouragé, justement, à poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions taboues. Il faisait une distinction très intéressante qui peut nous intéresser. Il faisait la distinction entre le croire en, qui est la définition même de la foi, et le croire que, qui est la croyance elle-même. Pour moi, aujourd'hui, la foi ne peut pas se passer d'interrogations. La fragilité de la foi, la fragilité des croyants, la fragilité de l'islam et des musulmans ne vient pas des questions que l'on pose. Pour moi, elle vient de celles que l'on ne pose pas, ou de celles que l'on n'ose plus penser et poser. Merci à vous, Rachid Benzine. Merci de votre accueil. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage que je vous recommande particulièrement, Le Coran expliqué aux jeunes, aux éditions du Seuil. Merci d'avoir regardé cette vidéo.